Le 7 décembre 1941 au petit matin, le Japon frappe à un grand coup en envoyant sa flotte et ses avions frapper la base américaine de Pearl Harbor à 5500 km de ses côtes. Après deux vagues aériennes, le bilan est très lourd. Plus de 2400 marins américains tués, 8 cuirassiers détruits ou endommagés, 3 destroyés et 4 navires auxiliaires. Cette attaque surprise va entraîner les Etats-Unis et le peuple américain qui va se lever comme un seul homme et s'engager dans la seconde guerre mondiale. Pour autant, il y a de nombreux doutes qui planent sur cet événement. On pourrait se poser des questions. Y a-t-il eu des négligences volontaires sur la base ? Roosevelt a-t-il désespérément cherché à entrer en guerre avec le Japon pour, de manière indirecte, entrer en guerre contre l'Allemagne ? Ou pire, a-t-il laissé avec Pearl Harbor se produire une attaque dont il avait parfaitement connaissance ? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre ou tenter de répondre dans cet épisode. Petit point de contexte, à l'automne 1941, le Japon veut créer dans le Pacifique ce qu'il appelle une sphère de coprospérité. En gros, c'est une sphère d'influence dans son seul intérêt. Ce qu'il veut également, en 1941, c'est poursuivre tranquillement la conquête de la Chine, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Mais pour ça, le Japon a besoin de neutraliser la puissance américaine croissante en détruisant préventivement sa flotte. La plupart des dirigeants japonais de cette époque prônent une attitude défensive. Vis-à-vis des États-Unis, il n'est pas question d'attaquer comme des bourrins. Mais c'est l'amiral Yamamoto qui lui décide qu'il veut, qu'il a besoin et qu'il doit écraser les forces ennemies dès le début de la guerre pour être tranquille par la suite. Alors, il met en place le plan Z, c'est-à-dire l'attaque planifiée de la base américaine de Pearl Harbor, qui est située à Hawaï, c'est-à-dire à 5500 km des côtes japonaises. Donc, le 25 novembre 1941, c'est dans ce but que la flotte nippone lève l'encre et se dirige vers l'Est. Cette flotte, elle est composée de 32 navires, y compris des pétroliers pour leur habitaillement, 6 porte-avions avec 353 avions, 2 cuirassiers, 2 croiseurs lourds, 11 torpilleurs, et elle compte aussi 27 sous-marins. Ah là, c'est pas de la petite flotte. Le 4 décembre, la flotte bifurque au sud et parvient à se positionner à 500 km d'Hawaï, nous dit-on sans être repérée par les radars américains, puisqu'elle s'était placée dans un brouillard. Et donc, le 7 décembre, l'opération est déclenchée. Le nom de code de l'attaque, c'est Tora Tora Tora, qui signifie « tigre » en japonais, 3 fois tigre. C'est le code de déclenchement de l'attaque de Pearl Harbor. Alors, nous sommes le 7 décembre, à l'aube, au petit matin, et un dimanche, puisque les japonais ont choisi ce jour parce que le dimanche était un jour chômé chez les américains. Donc, c'est dimanche, on désactive les radars, on va faire une petite sieste, personne n'est à son poste de surveillance, non mais tout est normal, les gars. Bref, les 183 avions de la première vague japonaise, les Zéros, vont piquer vers les navires américains qui sont rangés bien en ligne dans la RAD. La RAD était surchargée, il y en avait 90 au total, c'est pour ça que les japonais attaquent à cet endroit. Donc, la première vague fait des ravages, les premières torpilles frappent les navires vers 7h40. Il faut préciser que les avions japonais avaient été équipés de torpilles spéciales susceptibles d'attaquer des navires alors que l'eau est peu profonde. Évidemment, les japonais concentrent leur attaque sur les 7 cuirassés américains, l'Arizona, l'Oklahoma, le West Virginia, le California, le Nevada, le Maryland et le Tennessee. C'est l'Arizona qui est frappé le premier, alors lui, il n'a pas eu de chance. Il a reçu une bombe de 800 kg à l'avant qui a fait sauter complètement l'avant du bateau. Et ensuite, une deuxième bombe qui est tombée à travers sa cheminée et qui a atteint la salle des machines et qui a brisé le navire en deux. Rien qu'avec ces deux bombes-là, sur ce navire-là, les japonais ont fait 1106 morts sur une possibilité de 1500. La deuxième vague japonaise frappe Pearl Harbor à 9h45 et elle comporte 137 avions. Et ainsi, en deux heures, les japonais ont tué au total 2403 marins américains. Et comme je l'ai dit au début, ils ont endommagé, détruit ou endommagé, 8 cuirassiers, 3 croiseurs, 3 destroyers et 4 navires auxiliaires. Alors que, de leur côté, les pertes japonaises sont très faibles. Coup de chance, ou devrais-je plutôt dire comme de par hasard, les trois porte-avions américains qui devaient être stationnés à Pearl Harbor n'étaient pas là ce jour-là. Ils étaient soit en train de livrer des avions à d'autres îles et d'autres bases américaines, soit en train de se faire réparer à San Diego. Le résultat de cette attaque surprise du Japon sur Pearl Harbor, c'est que, dès le lendemain, le congrès américain déclare la guerre au Japon. Et trois jours plus tard, l'Allemagne et l'Italie, qui sont alliés du Japon, vont déclarer à regret la guerre aux États-Unis. Voilà, Roosevelt a ce qu'il veut, parce que la guerre, c'est ce qu'il voulait, mais le peuple américain n'était pas encore prêt à l'accepter. Et bien là, avec Pearl Harbor, le peuple américain se lève comme un seul homme pour déclarer la guerre au Japon. Comme je l'ai dit dans le petit topo de cette vidéo, plusieurs doutes ont été soulevés, plusieurs questions ont été soulevées concernant Pearl Harbor, la négligence de la surveillance, etc. Mais il concerne aussi Roosevelt, parce que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, dans les mois qui ont précédé Pearl Harbor, Roosevelt multipliait les provocations à l'encontre de l'Allemagne, mais aussi du Japon, puisque ce qu'il voulait, c'était être attaqué le premier. Ça, c'est une chose. Roosevelt voulait la guerre, c'était clair, il voulait être attaqué le premier. Et donc, il a mis en place une stratégie pour que le Japon attaque le premier. Très bien, ça, c'est quelque chose. Mais de là à penser que Roosevelt savait précisément quand et comment allait avoir lieu l'attaque sur Pearl Harbor, et qu'il a laissé faire, ça, c'est une autre question. Et c'est là qu'intervient l'ancien combattant de la guerre du Pacifique, historien et journaliste Robert Stinnett. À partir d'archives de la marine qui ont récemment été rendues publiques à sa demande, comme le lui donne le droit une certaine loi américaine, il a publié un livre, Day of Deceit, qui signifie jour de tromperie, et qui nous raconte en gros la contre-histoire de Pearl Harbor. Alors, selon lui, parce qu'il dit plusieurs choses, je vais vous expliquer un peu ce qu'il raconte, Roosevelt, les intentions de Roosevelt étaient très claires. Les États-Unis désirent que le Japon commette le premier acte de guerre ouverte. Ça, c'est la pensée de Roosevelt. Et pour mettre en place cette pensée, il va missionner le lieutenant-commandeur Arthur McCollum, qui est l'officier en charge des relations avec Roosevelt, chargé de lui transmettre des documents, et qui va être aussi l'auteur du plan qui visait à provoquer le Japon afin de le pousser à attaquer. Et comment a fait Roosevelt pour pousser le Japon à attaquer ? Eh bien, il a suivi le plan de McCollum, c'est-à-dire qu'il a placé un embargo sur le Japon, et qu'ensuite, il a concentré un très grand nombre de navires américains à Pearl Harbor, donc une base avancée, afin de pousser les Japonais à attaquer. Si vous voulez, c'était une sorte d'appât. Donc ça, c'est ce que dit Stinnett, mais il dit aussi d'autres choses. Il dit, par exemple, que les États-Unis avaient le Japon et le Pacifique totalement sur écoute, donc qu'il était impossible que les Américains n'aient pas vu la flotte japonaise arriver et prévoir son attaque. Il nous dit aussi qu'un espion japonais était présent au consulat Donolulu à Hawaï, donc il y avait un espion japonais. Le FBI, Roosevelt, le savait, le savait très bien, et ils l'ont laissé sur place. Et Stinnett nous dit même que le 2 et 6 décembre, l'espion a dit clairement que la base de Pearl Harbor allait être attaquée, et que les Américains le savaient. En dehors de tout ça, parce que là, c'est ce que Stinnett avance à partir des documents et des archives qu'il a pu consulter, mais en dehors de tout ça, il y avait quand même des signes très clairs, par exemple des signes de guerre, des signes que la guerre allait éclater. Par exemple, le 5 décembre 1941, donc deux jours avant Pearl Harbor, la Navy a intercepté un message qui demandait aux ambassades japonaises dans le monde entier de brûler leur code secret. Ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que la guerre va commencer dans 24 ou 48 heures. Autre chose, le Japon avait rappelé sa flotte marchande. Ça, c'est clairement, la guerre va commencer. Concernant la déclaration de guerre japonaise, là aussi, Stinnett soulève quelques problèmes. C'est-à-dire qu'on nous dit que le Japon a attaqué la base américaine de Pearl Harbor et qu'ensuite, il a remis sa déclaration de guerre. Eh bien, Stinnett nous dit pas du tout. Le message que le Japon a envoyé à l'ambassadeur japonais à Washington pour la déclaration de guerre, c'était très clair. Il disait que les États-Unis et le Japon devaient rompre leur relation, donc c'est-à-dire la guerre, rompre leur relation le dimanche 7 décembre à 13h précise hors local. Et 13h précise hors local, c'est précisément l'heure à laquelle la base de Pearl Harbor a été attaquée à Hawaï. Donc, ce que nous dit Stinnett, c'est que la déclaration de guerre est arrivée avant l'attaque de Pearl Harbor. Mais il nous dit aussi que c'est le général Marshall qui s'est assis sur cette information durant 15 heures parce que, tout simplement, il ne voulait pas que l'amiral Kimmel qui présidait la base de Pearl Harbor soit au courant de la menace. Ce qu'on voulait, c'était un acte de guerre ouverte du Japon sans déclaration de guerre. Alors, il s'est arrangé, nous dit Stinnett, pour que la déclaration de guerre arrive après la bataille. Voilà les documents à charge contre les États-Unis, contre Roosevelt. Roosevelt, c'est ce qu'il voulait, être attaqué. C'est pour ça qu'il avait mis en place ce système avec l'embargo, avec la concentration de navires à Pearl Harbor. Il était au courant grâce à l'espion japonais dont on savait très bien qu'il était à Pearl Harbor et grâce au message qu'on décryptait dans le Pacifique, Roosevelt savait que le Japon allait attaquer et, nous dit Stinnett, Roosevelt savait très bien précisément quand et comment le Japon allait attaquer et il a laissé faire. Ça, c'est la thèse de l'historien. Juste pour nuancer la chose, j'ai envie de dire qu'on peut, parce que moi, évidemment, je n'ai pas consulté les archives, etc., donc je suis obligé de mettre les deux choses en parallèle. Donc, j'ai envie de dire un peu pour la défense, entre guillemets, de Roosevelt des États-Unis. On va essayer de dresser une petite liste d'arguments. Tout d'abord, les Japonais, ils sont coutumiers de l'entrée en guerre sans déclaration de guerre. Ce n'était pas la première fois. En 1904, ils ont attaqué la base russe de Port Arthur en Chine du Nord sans déclaration de guerre. Et dans les années 30, le général Tojo et l'empereur Soa ont de même envahi la Manchurie puis agressé la Chine sans déclaration de guerre. Donc là, il n'y a pas de nouveauté. Qu'on peut dire aussi, ce qu'on peut souligner, et ça, c'est vrai, Roosevelt n'est pas en mesure d'empêcher cette attaque japonaise parce que sinon, il aurait dû désarmer toutes ses bases du Pacifique. Et s'il avait connu à l'avance l'objectif, ce que nous dit Stinnett, eh bien, ça ne lui aurait servi absolument à rien de protéger cet objectif puisque s'il l'avait fait, les Japonais auraient abandonné et se seraient tournés vers une autre base moins bien protégée. Donc, en soi, Roosevelt ne pouvait pas agir. Donc, on peut supposer que Roosevelt soupçonnait une attaque sur Pearl Harbor et qu'il a voulu limiter la casse en envoyant les porte-avions se promener et en laissant tout de même quelques cuirassés sur place pour que l'attaque soit intéressante du côté des Japonais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce que Roosevelt voulait par-dessus tout, c'est la guerre avec l'Allemagne. C'est surtout contre l'Allemagne qu'il multipliait les provocations. Il voulait intervenir en Europe. À partir de là, on a tendance à penser qu'il n'avait absolument pas besoin de combattre sur deux fronts. Ce n'était pas dans son intérêt. Le Japon d'un côté, l'Allemagne de l'autre, on peut penser que ce n'est pas ce que Roosevelt voulait. Lui, il voulait faire la guerre à l'Allemagne et précision importante, en 1941, les États-Unis ne sont pas encore la puissance militaire qu'on connaît aujourd'hui. Ils ne sont pas encore la puissance financière, industrielle, militaire, navale qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que, et là, c'est d'un point de vue strictement américain, eh bien, on peut se demander, mais encore une fois, d'un point de vue américain, on peut se demander « avait-il d'autres options ? » Si son objectif était de pousser le peuple américain à accepter la guerre, parce que le mouvement isolationniste était très fort à l'époque, plus de 80% des Américains refusaient toute intervention américaine en Europe ou contre le Japon. Et quand bien même l'Allemagne coulait des navires américains dans l'Atlantique, tout le monde s'en moquait et personne ne voulait entrer en guerre. Donc Roosevelt, lui, il voulait entrer en guerre et à partir de là, on peut se demander « avait-il d'autres options pour faire accepter la guerre aux Américains ? » Et là, je cite l'officier en charge de la station Hippo de Hawaï qui s'appelle Rochefort « Ce n'était pas cher payé pour unifier le pays. » Là, il parle de l'attaque de Pearl Harbor. Donc évidemment, ça a fait polémique, mais là, d'un point de vue américain, Roosevelt pouvait-il faire autrement ? La conclusion de cet épisode, c'est un sujet difficile quand même, je vous l'ai dit, il faut quand même avoir accès aux archives, toutes les archives ne sont pas livrées, il y en a qui restent secrètes, donc il y a Stitnet qui nous propose sa thèse, il y a l'amiral Kimmel aussi qui a été limogé et qui accuse Roosevelt d'avoir tout manigancé. De l'autre côté, il y a les historiens mainstream qui, dans leur très large majorité, rejettent les thèses complotistes de Pearl Harbor, donc c'est difficile de se faire une idée. Néanmoins, même si on n'a pas accès à toutes les pièces, on peut essayer de raisonner logiquement. Roosevelt voulait clairement la guerre et pour cela, il fallait que le Japon attaque en premier. Ça, c'est une chose. Donc, on met un appât et puis à partir de là, eh bien, on attend l'attaque. Et s'il avait été informé quelques heures avant de l'attaque japonaise comme le prétend Stitnet, eh bien, aurait-il fait quoi que ce soit ? Non, évidemment, puisque l'attaque, c'est ce qu'il voulait et que s'il avait fait quoi que ce soit, les Japonais auraient abandonné leur attaque. Donc, Roosevelt voulait l'attaque, il met un appât, il attend et à partir de là, il ne peut pas empêcher cette attaque, il ne peut rien faire. Donc, à partir de là, on peut considérer que qu'il l'ait su ou non, ça n'a aucune importance puisque le résultat aurait été le même. Donc, disons que oui, il le savait, mettons un oui préventif. Roosevelt savait pour Pearl Harbor de manière directe ou indirecte, mais ça n'a pas d'importance puisque dans tous les cas, le résultat aurait été le même et c'était sa stratégie qui le mettait en place. Voilà. Puis ensuite, pour ce qui est du jugement moral à apporter à cette histoire, moi, j'en ai pas. En histoire, on essaie d'analyser les choses froidement avec du recul pour comprendre les mécanismes, pour comprendre ce qui s'est passé et rajouter un jugement moral là-dessus, c'est assez stupide et non pertinent. Donc, pour ça, pour ce qui est des jugements moraux et tout, je vous laisse à vos commentaires sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté. A bientôt. Sous-titrage ST' 501